de lui qui pouvait les détourner de lui donc il faisait une mise en garde ne pas qu'ils puissent également prêter leurs oreilles à ce type d'enseignement qui allait finalement les détourner du droit chemin voilà donc nous allons lire un passage très important et j'aimerais que nous prétions attention à ce passage qui est un passage prophétique 7 mais ça parle réellement à notre époque où nous sommes voyez parce que nous sommes aujourd'hui tous unanimes que nous sommes à la fin des temps voilà apocalypse chapitre 13 ans le verset 11 à 13 n'ayons pas peur réellement de de lire le livre de l'apocalypse quand vous commencez à lire dans l'apocalypse chapitre 1 le verset 3 même à partir du verset 1 on dit révélation du Seigneur Jésus-Christ voilà le livre de l'apocalypse c'est la révélation du Seigneur Jésus-Christ que Dieu lui donne que puisse donner à ses serviteurs afin que les serviteurs puissent connaître les choses qui sont et les choses réellement qui doivent arriver voilà donc Jésus va laisser lui une bénédiction il va dire heureux celui qui lit et ce qui écoute les paroles de cette prophétie car le temps est proche voyez heureux celui qui écoute qui lit et ce qui écoute et qui garde les paroles de cette prophétie car le temps est proche donc plus comme le temps est proche nous devons garder les paroles de la prophétie nous devons maîtriser les paroles de la prophétie nous devons suivre le mouvement de la prophétie de la paroles de la prophétie amen voilà il est dit dans l'apocalypse chapitre 13 verset 11 à 13 ans je vis monter de la terre une autre bête je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celle d'un nanyuki et qui parlait comme un dragon elle opérait de grands prodiges même jusqu'à fait descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes waouh donc voilà une belle histoire de la guerre pendant les temps fâcheux les temps vraiment critique ou quand vous lisez apokali chapitre 11 on parle même des témoins qui auront aussi ce pouvoir là de faire descendre le feu du ciel et aussi également de changer les eaux en sang vous voyez que les l'ennemi va pas arriver à un niveau à pouvoir faire aussi les mêmes choses venons nous que du temps d'élie le dieu qui répondait par le feu était celui-là qui était le victime donc élie va aller avec tous les prophètes de parler d'astaté sur le mont kamel 850 faux prophètes étaient là et ils ont invoqué leur dieu et leur dieu n'a pas pu répondre par le feu il sait quand il est venu restaurant de l'autel avec les douze pieds qui représentaient les douze tribus de d'israël qui n'avaient même pas encore fini réellement de la prière en disant que tu es le dieu d'abrac du sac de jacob que le feu était déjà descendu alors qu'il y avait des eaux il y avait de l'eau beaucoup d'eau réellement sur l'autel donc c'est dieu qui a répondu par le feu d'eau nous reconnaissons c'est d'ailleurs nous avons nous avons commencé à chanter dit élit a prié il y a prié le feu est descendu donc le dieu qui a répondu par le feu c'est celui-là qui est le victime mais nous sommes maintenant vous voyez où cette bête là aura aussi la capacité de faire descendre le feu du ciel donc les gens vont dire ah tu as fait descendre le feu du ciel mais on voit aussi réellement une bête qui fait descendre le feu du ciel voilà ici c'est le faux prophète mais tu as la capacité de faire descendre le feu du ciel c'est pour cela que plusieurs seront séduits parce qu'en réalité ils n'ont pas un discernement poussé ils n'ont pas un discernement poussé nous sommes à une époque où il faut avoir un discernement poussé voilà il faut avoir un discernement aiguisé sinon plusieurs seront séduits plusieurs seront séduits plusieurs seront séduits il faut avoir un discernement poussé si nous n'avons pas un discernement poussé nous serons emportés à tout vent de doctrine si nous n'avons pas un discernement poussé nous serons éloignés des voies de dieu si nous n'avons pas un discernement poussé nous allons suivre le faux prophète sans le savoir nous allons suivre le faux prophète sans le savoir la plupart de la mère prophétisait vous dit qu'il se lave les mains voilà il a le cœur pu et les mains pu parce qu'il a enseigné toutes les voies de dieu il a parlé à tous les évêques et il a enseigné tout le conseil de dieu qui pouvait connaître et donc il avait tissé les évêques pour leur dire que de leur rang il y a des gens qui vont sortir comme étant des loups des loups cruels qui ne vont pas ébayer le troupeau de dieu que le seigneur s'est acquis par son propre sang et ils vont rentrer au milieu et ils vont se faire des disciples pour les égarer pour les éloigner du chemin donc nous sommes réellement, vous voyez, depuis la peau de borde jusqu'à cette époque où nous sommes quand vous allumez les chaînes de télévision chrétienne quand vous lisez les médias chrétiens qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui ? quand vous lisez les actualités scandale sur scandale blasphème sur blasphème péché sur péché abomination sur abomination crime sur crime et vous voyez, nous sommes réellement au temps où ces choses sont en train de s'accomplir vous voyez, plusieurs antéchrises vous voyez, l'esprit de la bête l'a déjà libéré imaginons-nous maintenant quand cette bête viendra et aura la capacité de faire descendre le feu du ciel plusieurs seront séduits donc le Seigneur Jésus avait dit que ce temps-là n'avait même pas été ce temps-là n'avait pas été abrigé par Dieu plusieurs même parmi les élus seraient séduits donc il faudrait que notre discernement soit poussé il faudrait que notre discernement soit aiguisé il faudrait que notre vie soit bâtie sur le roc il faudrait que notre vie soit bâtie sur le 7 enseignement qu'on appelle la 7 doctrine le pur enseignement, l'authentique enseignement du Seigneur Jésus il faudrait que nous puissions maîtriser les paroles du Seigneur car c'est de là que notre voie vient la voie naît du message qu'on entend et ce message c'est le message du Seigneur Jésus-Christ qui est le messager de l'Alliance c'est lui que nous devons écouter ce sont ses paroles ce sont ses paroles que nous devons nous nourrir ce sont ses paroles qui doivent nous bâtir ce sont ses paroles qui doivent nous faire grandir nous devons devenir un avec cette parole nous devons marcher conformément à ses paroles nous devons maîtriser ses paroles nous devons vivre ses paroles vous voyez nous devons connaître ses paroles afin d'être assis pour que nous ne soons pas nous ne soons pas balottants à tout vent de doctrine c'est pour cela que dans Ephésiens chapitre 4 verset 11 le Seigneur qui est monté a fait don à l'église au sein d'être apoteur, prophète, évangélique, docteur pour le perfectionnement des saints pour qu'ils soient bâtis comme des ouvriers de Dieu et qu'ils ne soient pas balottants à tout vent de doctrine vous voyez à tout vent de doctrine donc l'ennemi va prendre un costume de séducteur pour prêcher aussi afin de pouvoir séduire les gens les regardez maintenant je relis une deuxième fois le passage on dit je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux comme semblables à un agneau et qui parlait comme un dragon donc la parole, la parole elle parle comme un dragon et l'apparence elle est comme un agneau ça veut dire quand tu regardes réellement cette bête c'est tout un agneau à cause de l'apparence mais quand tu écoutes cette bête c'est tout un dragon à cause du message donc par là il nous faut connaître si nous connaissons l'apparence de l'agneau nous devons maintenant connaître aussi le discours du dragon c'est très important le faux prophète révèle donc l'apparence les apparences de l'agneau avec ses deux cônes il opère lui aussi des prodiges et des miracles comme le Seigneur Jésus-Christ est venu il opérait des prodiges et des miracles et comme c'est tous ces prophètes qui l'ont envoyé qui ont péri des signes et des miracles seulement son langage est celui du dragon son langage est celui du dragon donc la grande question est maintenant de savoir comment le dragon parle lorsqu'il veut séduire les C comment est-ce que le dragon parle lorsqu'il veut séduire les C et pour comprendre cela c'est C nous avons déjà entendu le dragon parler depuis le jardin et nous avons vu encore le dragon parler dans le désert face réellement au Seigneur Jésus il était en face du Seigneur Jésus et il a tenu un discours et ça nous devons connaître comment est-ce qu'il parle c'est très important voilà la Bible dit que lorsque le Seigneur Jésus a eu ses 30 ans et qu'il a été révélé comme étant le Fils, le Messie qui allait maintenant sauver les hommes il a été présenté dans les eaux du Jourdain par Jean Baptiste il va être baptisé et il va être baptisé du Saint-Esprit et il va être conduit par ce même Esprit dans le désert afin qu'il soit tenté et quand il a commencé à avoir fait parce qu'il était dans un temps de jeunes de 40 jours, de 40 nuits alors le diable qui est le dragon ancien selon l'Apocalypse chapitre 12 va se présenter et le diable ne va pas venir avec des couteaux le diable ne va pas venir avec avec une posture de persécution voilà une posture d'accusation mais il va venir avec une posture un vêtement un costume de séducteur un prédicateur il va venir aussi avec les écritures voilà donc ça sera en fait comme une guerre des écritures une guerre des écritures alors on va écouter le discours du dragon c'est dans Luc chapitre 4 le verset 1 à 12 je vais lire Jésus rempli du Saint Esprit revint du jour d'un et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours il ne mangea rien durant ces jours et après qu'il fut écoulé il eut faim le diable dit si tu es le fils de Dieu donne à cette pierre qu'elle devienne du pain Jésus lui répondit il est écrit l'homme ne vivra pas seulement de pain mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu Alléluia le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit je te donnerai cette puissance et la gloire de ce royaume car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux si donc tu te procèdes devant moi elle sera toute à toi Jésus lui répondit il est écrit tu adoreras le Seigneur de ton Dieu et tu le serviras lui seul le diable il est persévérant le diable conduisit encore à Jérusalem le plaça sur le haut du temple et lui dit si tu es le fils de Dieu jette-toi d'ici en bas car il est écrit il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heute contre une pierre Jésus lui répondit il est dit tu ne t'entiendras point le Seigneur dans Dieu voilà donc de ce que le diable a prêché à Jésus dans le désert se dégage en réalité trois types de messages qui sont caractéristiques du langage du dragon à l'adresse des fils de Dieu donc de la manière dont il a parlé à Jésus qui est le fils de Dieu pour pouvoir le séduire et le perdre puisqu'on dit qu'il a été conduit il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert afin qu'il soit tenté par le diable donc le diable a affronté Jésus pas pour sa misère lui mais pour le perdre pour le perdre pour le garer pour qu'il soit réellement pour qu'il puisse échouer à sa mission qu'il était venu à accomplir sur la terre donc aujourd'hui toi et moi nous sommes enfants de Dieu nous nous laissons nous avons reçu le Saint-Esprit pour être conduit par le Saint-Esprit c'est-à-dire qu'on dit le Saint-Esprit conduit les fils de Dieu donc nous sommes aujourd'hui également fils de Dieu et appelés à être fils de Dieu donc nous avons l'Esprit de Dieu sur nous Amen pour être un fils de Dieu Amen mais nous devons bien comprendre comment est-ce que le dragon a parlé au fils de Dieu au fils unique de Dieu pour pouvoir le perdre afin de pouvoir savoir comment il parle aujourd'hui au fils de Dieu aussi pour les bêtes donc c'est ce que nous sommes en train de voir et il y a trois types de messages en fait qui sont caractéristiques même du langage du dragon à l'adresse des fils de Dieu voilà et tu connais comment le dragon parle ouais parce qu'il a l'apparence de l'aïau si tu ne regardes pas l'apparence tu ne pourras pas mais ce n'est pas le discours ce n'est pas le langage que tu pourras connaître que c'est le dragon voilà donc premier type de message du dragon c'est que le dragon parle et quand il parle ces messages nourrissent la chair quand le dragon parle ces messages ne nourrissent pas l'esprit mais ces messages nourrissent la chair quand le dragon parle le dragon ces messages ne bâtissent pas ne forgent pas l'esprit mais ces messages également bâtissent forgent remplissent nourrissent augmentent la chair les instincts de l'homme le vieil homme de l'homme c'est ça en fait qu'il est venu pour nourrir qu'il est venu pour construire qu'il est venu pour bâtir qu'il est venu pour aider lui il aide il est prêt à ressusciter ce vieil homme il est prêt à bâtir ce vieil homme il est prêt à construire ce vieil homme notre instinct ce que nous étions avant d'être en Christ mais qui est toujours réellement en nous c'est ça que le dragon cherche à nourrir cherche à bâtir cherche à construire c'est pour ça il dira si tu es le fils de Dieu on donne à cette pierre qu'elle devienne du pain au moment où le Seigneur Jésus a fait en plus donc il est venu au temps opportun il va venir au moment où quelqu'un vit des problèmes quelqu'un a besoin par exemple de se marier quelqu'un a besoin de voyager quelqu'un a besoin d'enfant quelqu'un a besoin d'avoir un travail quelqu'un a besoin d'avoir un diplôme quelqu'un a besoin de déménager quelqu'un a besoin d'avoir une maison tous les besoins existentiels tout ce qui est légitime mais qui est lié seulement à la chair qui ne rentre pas dans l'éternité ça en fait l'ennemi vient d'abord au moment au porteur où il sait que la personne est dans le besoin et c'est ça en fait qu'il va chercher à bâtir à construire à relever vous voyez voilà donc on sera ici à un face à face et dans ce face à face il y aura le pain voilà puisqu'il a dit transforme cette pierre en pain et il y aura aussi la parole puisque le Seigneur Jésus va dire l'homme ne se nourrira pas seulement de pain mais de toute parole du sol de la bouche de Dieu donc il y a deux types également il y a une opposition entre le pain et la parole voilà de ce face à face entre le pain et la parole c'est l'opposition entre la chair et l'esprit voilà et cette opposition est mise en évidence vous voyez l'homme ne se nourrira pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu le langage du dragon tel qu'il est donné de le constater ici va produire des messages du nourrice la chair au lieu de bâtir l'esprit alors ce que tu écoutes est-ce que ça bâtit ton esprit ou bien ça bâtit la chair ou bien ça construit la chair c'est le genre de prédication qui encense la nature de chez de l'homme plutôt que de la mettre à mort selon la volonté de Dieu vous voyez il faut crucifier la chair mais le dragon ne cherche pas à crucifier la chair il cherche à exciter la chair vous voyez souvenez-vous de ce que le Seigneur a établi comme principe d'engagement pour marcher à sa suite en disant que si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui-même qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive donc se charger de sa croix chaque jour c'est maintenir la chair en état de crucifixion voilà et si on maintient la chair en état de crucifixion nous allons pouvoir avancer avec le Seigneur sur le chemin étroit qui est un chemin d'obéissance voilà c'est en crucifiant la chair que nous arrivons à marcher avec le Seigneur sur le chemin étroit qui est un chemin d'obéissance il n'est pas possible de faire progrès des progrès avec le Christ sans adopter les principes de base du renoncement à soi-même et de la mortification de la nature déchute je crois la peau de Paul pouvait dire dans le Galajab c'est que ceux qui sont à Jésus-Christ ont fait quoi ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs voilà ils ont crucifié ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs mais le dragon lui cherche à exciter cela n'oubliez pas donc quand vous écoutez net vous pouvez savoir si ça c'est un discours si cette personne-là qui prêche est influencée par l'esprit du dragon ou cette personne qui prêche est influencée par l'esprit il y a deux prédications il y a une qui sauve il y a une qui paye il y a une réellement qui emmène à la lumière il y a une qui emmène au ténèbre il y a une qui vivifie il y a une réellement qui vous emmène à la mort spirituelle et qui nous donne accès à la mort éternelle que Dieu réellement nous en garde une prédication qui vient donner droit aux aspirations du vieil homme n'est pas conforme au discours du Christ regardez les aspirations du vieil homme regardez le Seigneur Jésus lui-même le Seigneur Jésus il avait vu la foule regardez la foule le suivait à cause des miracles qu'il avait faits en ce moment il n'avait pas encore tenu son discours il n'avait même pas encore prêché réellement les béatitudes les paramoles du royaume tout ça mais la foule le suivait à cause des miracles parce qu'ils avaient mangé ils étaient rassasis et on dit plusieurs le suivait à cause des miracles qu'ils avaient ils avaient ils avaient vu et plusieurs croyaient même en lui à cause des miracles qu'ils avaient vu mais Jésus ne se fiait point en eux parce qu'ils savaient ce qui était dans leur cœur et quand vous lisez le livre de Jean chapitre 6 il dit c'est parce que vous avez mangé que vous êtes rassasis que vous avez fait le grand tour pour venir donc ce que tu écoutes est-ce que ce sont les messages réellement des bonnes dieux ce sont les messages des bonnes choses de la terre des choses légitimes dont l'homme a besoin sur la terre voilà vous connaissez ce que nous entendons aujourd'hui et on va en venir voilà une prédication qui vient donner droit aux aspirations du vieil homme n'est pas conforme au discours du Christ c'est le langage du dragon et le verbe du faux prophète produit des messages qui au lieu d'imprimer en nous le caractère de Dieu viennent plutôt nous incliner davantage vers les penchants de la chair voilà le discours du Christ par contre est connu et aisément consultable dans les évangiles lorsque nous les disons nous voyons que quand le Christ vient et il parle il vient nous inscrire il vient inscrire en nous en fait la culture du brisement il vient inscrire en nous par exemple la culture du brisement comme vous lisez dans Matthieu chapitre 5 verset 40 à 41 il dit si quelqu'un veut plaider contre toi il prend ta tunique laisse lui en corte en manteau si quelqu'un de force a fait 1000 faisant 2000 donc là il t'emmène au brisement il t'emmène à la bénédiction vous voyez le Seigneur vient nous inscrire en nous la culture de l'amour et la miséricorde la culture de l'amour et la miséricorde c'est comme ça là il parle faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent afin que vous soyez des fils de votre père qui est dans les cieux mais aujourd'hui si le dragon parle tu vas entendre par exemple prenez les chaises une fois il y a quelqu'un qui m'a dit la thèse il dit qu'il était un serviteur de Dieu qui me relatait qu'il était avec sa fiancée au moins ils n'étaient pas encore mariés ils étaient allés à un programme de prière et il y avait celui qui était en train de présider la réunion et qui avait donné la parole il disait prenez une chaise mettez la chaise devant vous donc ils ont pris tout le monde pour la chaise mettre devant vous et puis il dit représentez réellement l'ennemi de votre vie même si c'est votre parent dites son nom réellement sur la chaise et tu vois les gens aussi réellement sont en train de répéter d'une manière excusez-moi mais d'une manière moutonnière sans discernement ils vont réellement répéter ces paroles-là et il dit maintenant comment on appelle ça prenez votre pied et poussez la chaise et maintenant quand ils poussent la chaise ils disent maintenant tombe-meur 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 donc aujourd'hui regardez comment les gens prient en tuant les ennemis comment les gens se comportent vis-à-vis également des gens qu'ils ont appris qu'ils sont sourciers la haine le mépris les guéguer les balades les gens arrivent à se battre le Seigneur Jésus son discours ne va pas t'exciter à ces choses mais le dragon son discours va t'inciter et t'exciter dans ces choses voilà quand le Seigneur parle il vient pour inscrire en nous la culture du détachement des vanités de la terre le détachement des vanités de la terre il dira par exemple ne vous amassez pas des trésors sur la terre mais amassez-vous des trésors dans le ciel car là où est ton trésor là aussi sera ton coeur là où est ton trésor là aussi sera ton coeur mais aujourd'hui dites à quelqu'un le Seigneur Jésus vient préparez-vous le Seigneur Jésus vient préparez-vous dis à ton frère celui-là dis attention à Christ celui-là elle va te dire aujourd'hui ah donc c'est parce que toi tu es marié ah c'est parce que toi tu es marié et tu dis Jésus n'est qu'à venir non Jésus n'est qu'à se caler en l'air là-bas nous aussi réellement on va faire mariage ah on ne fait pas mariage au ciel on ne fait pas mariage au ciel je ne suis pas en train d'indiquer que le mariage n'est pas bon mais si quelqu'un met le mariage au-dessus de l'avènement du Seigneur Jésus si quelqu'un met le mariage au-dessus réellement de sa communion éternelle avec le Seigneur Jésus c'est que cette personne n'a rien compris de l'évangile cette personne réellement a été bombardée nous en délivre voilà il va dire non si je n'ai pas encore déménagé moi tu as fait Jésus reviens Jésus reviens moi je suis pas dedans voilà au ciel là c'est pas le fait alléluia alléluia c'est ainsi là on doit régner d'abord c'est ainsi là on doit régner c'est ainsi là la Bible m'a dit que Jésus Christ il s'est fait pauvre afin que nous soyons riches ce passage même qu'il n'a pas compris il dit Jésus Christ s'est fait pauvre afin que nous soyons riches il ne sait pas comment le Seigneur Jésus nous a enrichi il pense que Jésus Christ s'est venu voilà comment quelqu'un qui est venu pour rendre tous les chrétiens milliardaires peut tenir ce discours il dit par exemple ne vous amassez pas des trésors sur la terre mais amassez-vous des trésors dans le ciel car là où est ton trésor là aussi sera ton cœur j'ai l'habitude de dire que personne ne pourra entrer dans le royaume de Dieu si son cœur ne la démonstie là-bas si quelqu'un est entré dans le royaume de Dieu c'est parce que son cœur se trouve là-bas c'est nos cœurs qui nous précèdent dans le royaume voilà c'est nos cœurs qui nous précèdent dans le royaume si ton cœur n'est pas en position là où je parle dans le royaume de Dieu tu n'es pas fait encore pour entrer il te faudra tu vas arriver en tout cas à une répandance c'est véritable radicale dans ta vie jusqu'à ce que ton cœur puisse se détourner de la terre pour aller se trouver dans le royaume afin que tes pieds puissent entrer avant que tes pieds avant que ton âme va rentrer là-bas tout ton cœur est déjà là-bas donc regarde les dispositions de ton cœur donc quand le Seigneur Jésus parle quand la nomme parle il vient pour inscrire en nous la culture de l'humilité et du service il va dire par exemple qui est le plus grand qui est à table qui est le plus grand du moins celui qui est à table ou celui qui sait n'est-ce pas celui qui est à table et moi cependant je suis au milieu de vous comme celui qui sait donc voilà le discours de l'agneau mais est-ce que c'est ce que nous entendons aujourd'hui est-ce le genre de paroles qui résonne du haut de nos chaînes aujourd'hui et la réponse c'est non nous le savons bien voilà aujourd'hui qu'est-il donné d'entendre est-ce que aujourd'hui qu'est-ce que nous entendons aujourd'hui qu'est-ce que nous entendons aujourd'hui en lieu de place du discours de l'agneau en lieu de place des paroles que je viens de nous donner nous entendons aujourd'hui tu seras élevé la chair voyez la chair tu seras élevé la chair donc vous voyez qu'il y a opposition entre le paix et la parole n'oublions pas ce que j'ai dit qu'on prie opposition entre le paix et la parole qui est opposition entre l'esprit et la chair tu seras élevé voilà il y aura le déblocage le déblocage viens Jésus tu y auras le déblocage voyez viens Jésus et tu seras dans l'abondance si tu n'es pas dans l'abondance c'est que tu n'as pas encore réellement cru en Jésus voyez tu vas dominer voilà tu vas dominer tu n'es pas fait réellement pour vendre comment on appelle ça mais des téléphones des portables cette fille modeste là ce n'est pas la vie des enfants de Dieu tu vas dominer voyez vous serez à la tête et non à l'acteur ils prennent des passages qui n'ont pas réellement bien compris ils attribuent toutes ces promesses là à tous les enfants de Dieu aujourd'hui et quand un enfant de Dieu se voit aujourd'hui vivre une vie modeste et qu'il entend ce genre de discours ça change sa mentalité et maintenant il commence à aspirer à ces choses et ça fait naître en lui des forces promesses et ça commence à corrompre réellement ses dispositions et sa mentalité se trouve réellement souillée parce que là il commence à aspirer aux grandeurs il commence réellement à ne pas se contenter de ce que Dieu lui donne et ce que Dieu veut pour lui et il cherche réellement à faire comme les gens aussi de ce monde voyez il commence à douter réellement même des paroles de Dieu il n'est plus fier de sa condition dans laquelle il se trouve du coeur de ce nouveau coeur que Dieu lui a donné il n'est plus fier de cela il cherche maintenant les choses du monde et les choses de la haine ça c'est la chair voilà élévation débloucage domination abondance succès distinction royauté je suis un roi tu es une reine tu n'es pas n'importe qui tu vas évoluer voilà ainsi de suite c'est la chair c'est la chair c'est bien le genre des prêches qui ont failli l'église et les médias de nos jours allumez la télévision vous allez voir ce que vous allez entendre voilà allumez la télévision vous allez voir ce que vous allez entendre voilà et cela n'est pas le fin du hasard nous sommes bien dans les temps d'apostasie qui avaient été annoncés par la prophétie voilà la prophétie dit dans 2 Timothée chapitre 4 le verset 3 avec la version de ce mec que je dis le temps viendra où les hommes ne voudront plus savoir ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique de la sainte d'autre voilà au gré de leur propre désir ils se choisiront une foule de docteurs à qui ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles voilà aujourd'hui tout ce que nous disons aujourd'hui en répétant du moins les paroles en répétant les paroles du Seigneur quand tu te tournes même dans une assemblée ou bien même dans un séminaire tu parles en fait tu as comme l'impression que tu es c'est comme tu es un extra-digre c'est parce que les gens te regardent comme ça tu es comme un un sage en fait qui est en train de qui est en train de les animer c'est tout c'est en réalité ça dit ce que tu dis là mais c'est pas ils sont désagressés carrément parce que le coeur en réalité ne s'attend pas à ces choses que tu dis voilà voilà c'est triste c'est triste ce que l'on entend aujourd'hui est conçu pour être servi non à des disciples mais à des clients qu'il faut pouvoir entretenir et satisfaire voilà quand avant j'étais avec ma mère lorsqu'elle faisait réellement du commerce elle vendait elle vendait de la ticket tout ça et souvent je voyais souvent ma mère que Dieu encore la bénisse vraiment parce que elle s'est vraiment battue pour nous et donc il y avait des clients qui venaient voilà il y avait des clients qui venaient et souvent il y a des clients comme ils ont un peu souvent dans leur poche ils pouvaient les manger ils se permettent toutes sortes de langages souvent ils disaient des choses vraiment qui n'étaient pas qui étaient mal polies qui étaient mal placées et quand je me touche là j'étais en train d'être dit à ma mère j'entends ces choses voilà je ne peux pas supporter ça quand j'entends quelqu'un qui parle qui parlait mal vraiment qui me donnait des paroles déplacées à ma mère je ne pouvais pas se protéger et je voulais réagir et ma mère disait que non il ne dit rien que en fait le client est roi dans le commerce le client est roi qui sait ça qu'elle fait et qu'elle ne paie pas les clients que si quelqu'un parle mal il ne dit rien voilà il ne dit rien donc dans le commerce c'est le client qui est roi regardez les églises aujourd'hui quand vous voyez qu'ils sont dans un esprit de commerce c'est un esprit de commerce en réalité le pasteur les prédicateurs qui sont là les pasteurs qui sont là ne peuvent que réellement les entraîner ni comme des clients vous voyez c'est comme à Gab en face des faux prophètes qui étaient là quand il devait aller en Ramoth en Galate avec Josephine l'autre roi du sud qu'est-ce qui s'est passé il a dit que Josephine est venu est-ce qu'on peut consulter le Seigneur avant de partir quand les gens sont venus parler qu'est-ce qu'ils ont dit ainsi par l'éternel va en Ramoth en Galate tu vas gagner la guerre tu vas gagner la guerre donc ils sont venus servir leurs clients à Gab parce qu'ils annoncent les paroles selon les dispositions de cœur d'Akab c'est ce qu'Akab veut entendre c'est ça qui brèche c'est-à-dire aujourd'hui si aujourd'hui on a en face de nous une jeunesse sans moralité une jeunesse qui est dans le qui est dans le déraisonnement une jeunesse qui est dans la dissolution une jeunesse qui est dans la légèreté une jeunesse qui est dans la sensualité alors il faut donner un discours sensuel il faut donner un discours qui tend vers la séduction j'ai entendu même je crois il y a deux années passées la femme d'un pasteur prêchait sur la séduction pour dire qu'en réalité la séduction la séduction est de Dieu d'abord avant d'être du diable vous voyez parce qu'en réalité il faut servir les clients les clients qui sont là ils veulent entendre des paroles de séduction parce qu'il y a la séduction au plus profond de leur cœur donc il faut les séduire pour qu'ils soient satisfaits c'est pour cela que quand les prophètes là séduisaient puisqu'il y avait l'esprit de séduction que Michel est venu révéler que cet esprit de séduction était déversé pendant qu'il était entraîné ainsi par l'éternel ainsi par l'éternel c'était un esprit de séduction donc en fonction vu qu'il y avait la séduction dans le cœur d'Aqab il devait servir d'Aqab voilà il devait séduire Aqab donc ce que l'on entend aujourd'hui est conçu pour être servile non à des disciples mais à des clients qu'il faut pouvoir entretenir et satisfaire c'est ça voilà notre histoire voilà la tragédie de l'église aujourd'hui n'allez surtout pas croire que le marketing publicitaire est sur fond de culte de l'image de la chorégraphie c'est nique d'être un instrument pour gagner des âmes voilà aujourd'hui on va envoyer la mondialité dans l'église afin de pouvoir gagner des âmes vous voyez ça c'est la doctrine même de c'est la doctrine de de balak c'est du moins c'est l'esprit l'esprit du moins de l'esprit qui était sur balak avec balak voilà comment ils ont fait pour pouvoir séduire les enfants d'Israël c'est la même chose qui est là c'est le même esprit qui est là voilà il s'agit bien avec une telle approche de convaincre et de recruter de la clientèle d'église je dis bien de la clientèle d'église aujourd'hui nous assistons à quoi une hypocrisie généralisée qui ne dit pas son nom des gens fréquentent dimanche sur dimanche veillez des vendredis des vendredis désassemblés sans jamais pouvoir expérimenter la répentance des gens réellement marchent avec Jésus sans avoir jamais connu Jean-Baptiste des gens réellement occupent même des charges ont des fonctions dans l'église sans jamais pouvoir expérimenter ni la répentance ni la nouvelle naissance ni réellement le baptême du Saint-Esprit c'est la mort totale et chaque fois il faut envoyer des stratégies humaines des stratégies marketing des stratégies publicitaires vous voyez des jeux de lumière des sketchs des miss chrétiens vous voyez des gabapathies gabapathies sanctifiées vous voyez des choses comme ça pour distraire le peuple pour que réellement ils ne se sentent pas ennuyés en fait voilà pour qu'ils ne soient pas ennuyés voilà donc il faut chaque fois et de l'autre côté c'est comme ça on fait cette séduction et aussi j'ai les faux prophètes aussi qu'on appelle les marmailleurs de notre époque aujourd'hui cette action prophétique en action prophétique chaque jour il s'élève action prophétique venez avec l'air voilà ça n'a pas marché parce que vous n'êtes pas venu avec huile donc venez avec huile la prochaine fois ça n'a pas marché parce que vous n'êtes pas venu réellement avec la poli rouge de l'air avec lequel vous êtes venu là c'était Nido venez avec poli rouge aujourd'hui aviez-vous tous réellement en ténu militaire voilà parce que venez aujourd'hui après avec machette on va découper réellement tous les hommes forts voilà les choses dans lesquelles l'église bête et c'est la tragédie que Dieu sauve l'église que la voix du fils de Dieu ne fasse pas s'entendre afin que ceux qui sont morts passent de la mort à la vie il y a des gens qui étaient passés déjà même de la mort à la vie mais à cause de ce discours de la mort là ils sont venus dans la mort mais ma prière le vœu de mon cœur c'est qu'ils repassent de la mort à la vie par l'écouteur du fils de Dieu le berger que Dieu vous réveille que Dieu te réveille si tu entends réellement ma voix si tu entends la voix du fils de Dieu alors ressensis-toi réveille-toi car les temps sont mouvins les temps sont courts vous voyez l'homme n'est pas maître de son sous-pouvoir le rétablir pendant que tu écoutes ce message même la mort peut t'attraper moi je peux finir de prêcher et puis je finis la mort m'attrape mais dans quelle condition je suis mort dans quel quel est l'état de ma robe quel est l'état de ma robe est-ce que le message que j'entends me permet de laver ma robe est-ce que le message que tu entends te permet de laver ta robe est-ce que ça suscite en toi la crainte de l'éternel est-ce que ça te permet de pouvoir porter des fruits dignes de l'évangile des fruits dignes de la répentance de marcher d'une manière digne de l'évangile qui t'a été annoncé l'évangile véritable du Christ l'évangile du royaume de Dieu la sère doctrine est-ce que c'est ce que réellement tu entends est-ce que c'est ce que j'entends voici la question voici la question voilà prêtez l'oreille et vous verrez qu'il n'est plus question de régénération pour grandir à l'image de Dieu il n'est plus question du dépouillement pour entrer par la porte étroite au contraire la porte que le Seigneur Jésus a dit que c'est la porte étroite le Némé a oué des faux prophètes afin de pouvoir élargir il a dit que élargir ce chemin voilà si c'est là même été possible voilà parce qu'on ne peut pas même élargir ce chemin et encore il a oué des faux prophètes pour que la croix que Jésus nous a dit de porter pour marcher à sa suite sur le chemin étroit lui il va nous décharger c'est à dire que ces faux prophètes là eux ont été au point pour vous décharger de votre roi que vous devez porter pour marcher sur le chemin étroit voilà le chemin de la perdition et le Seigneur Jésus a dit si un aveugle se laisse conduire par un aveugle ce n'est pas le premier aveugle qui va tomber seulement lui non les deux vont tomber assurément voilà dans une force les deux vont tomber assurément dans une force donc Dieu nous révèle en parlant de ce message parlant de ce message l'enseignement de la parole consiste désormais aujourd'hui à proposer des astuces des clés des recettes des secrets pour transformer réellement son existence en conte du film vous voyez donc peuple de Dieu le Seigneur veut nous a l'aider peuple de Dieu le Seigneur veut nous avaider peuple de Dieu le Seigneur veut nous veut nous veut nous sécourir veut nous sauver comme il avait parlé à l'église aux sept églises dans l'apocalypse il avait parlé pour les rélever quoi ceux qui étaient derrière sur le doigt les a fortifiés voilà et ceux là qui étaient endormis il a parlé afin qu'ils puissent être réveillés afin qu'ils puissent être réveillés donc les messages qui nourrissent la chair nous devons nous en détourner les messages qui nourrissent la chair nous devons nous en détourner nous en détourner totalement vous comprenez nous devons nous en détourner totalement nous ne devons pas rester réellement nous ne devons pas rester réellement dans les choses de la chair voilà les choses de la chair donc voilà pour la première partie pour comprendre comment le dragon parle et la prochaine fois nous allons voir on a vu d'abord pour un premier point mais que le dragon, il parle de sorte à nourrir la chair. Donc, les messages qui nourrissent la chair viennent, en fait, du dragon. Voilà. Après, le dragon, quand il parle, ses messages appellent à posséder la gloire de ce monde. Et ça, on va voir, il y a le mensuel. Voilà. Donc, nous retenons bien ceci. Il a dit au Fils de Dieu. Si tu es réellement le Fils de Dieu, alors transforme ses pieds en paix que tu manges. Et le Fils de Dieu, pendant qu'il est en train de l'envoyer dans la chair, le Fils de Dieu le ramène et se bouge sur l'humain dans l'esprit, en disant que l'homme ne vivra pas seulement de paix, mais de toutes paroles lui sortent de la bouche de Dieu. Alors, enfant de Dieu, sois sur tes gardes, assois-toi dans l'esprit. Marche par l'esprit. Laisse-toi conduire par l'esprit. Écoute le message qui est confort à l'esprit. Que dit l'esprit à cette heure? Que dit l'esprit par la bouche du Seigneur Jésus et par la bouche de ses serviteurs? Est-ce que tu en peux entendre réellement ses serviteurs en ces temps qui sont les derniers? Alors, voici l'appel de Dieu pour toi. Voici l'exaltation que réellement le Seigneur m'accorde la grâce de venir réellement, d'annoncer. Voilà. Afin que nous, toi et moi, nous puissions nous enraciner dans les voies du Seigneur. Il va venir. Bien sûr, en marchant sur le chemin et toi, il va venir au royaume du Dieu. Le Seigneur Jésus vient bientôt. Maranatha. Chalot, chalot. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne la grâce de sa paix et que ce message que vous avez entendu, si vous avez été édifié, vous pouvez le partager à quiconque a une âme, quiconque possède une âme sur cette terre afin que cette personne soit sauvée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Chalot. C'était votre serviteur, le prophète. Esprit. Chalot. Jésus soit glorifié. Chalot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501